Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un produit plein hiver qu'on vient de rentrer, qui est un couvrelis en mohair qu'on a baptisé Aoda. Premièrement, je voulais vous remercier l'accueil que vous aviez fait à la précédente vidéo sur les inspirations couleurs pour le Goa. Merci pour vos encouragements, pour l'inspiration qu'on a su que ça vous avait donné et j'espère que cette vidéo aura le même succès. Donc le couvre-lit mohair Aoda, c'est un couvre-lit 100% en mohair, donc extrêmement chaud, très douillet, très dufteux. On l'a pensé avec des rayures et des contrastes de couleurs. Donc les rayures se positionnent dans le sens de la largeur du lit. Il y a une finition frange sur les quatre côtés du couvre-lit et une petite rayure liserait comme un liserait de fabrication qui est un peu la signature sur beaucoup de nos produits. Ici, c'est le coloris Madagascar. Donc ce coloris Madagascar, c'est un mélange de moutarde et de coloris chair, voire allant jusqu'au sable. On le présente ici avec notre polochon grand taille et tocha sur la famille Sandhills et une tête de lit couverte d'un plaid d'Asie centrale, pièce unique. Et je vais vous montrer maintenant comment associer des coussins et créer un univers qui va très bien fonctionner en couleurs sans être trop lisse. C'est parti. Donc ici, notre gros coussin éléphant pour cumuler les colliers. Donc voilà, ici on a présenté le lit avec un mélange de coussins en soie, et de coussins en velours. Toutes des matières plutôt hiver. J'ai complété le polochon avec deux oreillers qui peuvent tout à fait être les oreillers sur lesquels on dort, qui sont donc dans la collection Sandhills, le coloris et tocha à 100% l'un qui fait partie de notre collection Respire. On a mis ici notre plus bel habit de l'hiver, le coussin éléphant, qui est un coussin en soie sauvage, qui a une grande taille. C'est un super cadeau. Il a fait une entrée dans l'hiver remarquée. Il a été tout de suite... On a quasiment tout vendu, mais on l'attend en retour de stock. Donc vous pouvez le précommander pour l'avoir d'ici trois semaines, c'est-à-dire mi-novembre, on va dire début mi-novembre. Donc le coussin éléphant, qui est un réversible en soie. Et puis on est venu ajouter le petit coussin Boston, également un petit coussin japonais en soie, toujours réversible sur un motif géométrique. Donc on peut présenter un côté ou l'autre. On a ici et après, on a complété avec la collection Goa, soit aussi bien avec les coussins pompons, les coussins suites et les coussins séraphines, pour lesquels on a joué aussi bien des couleurs du couvre-lit, que sur des couleurs de contraste. Ici, on avait donc choisi le Boston, qui est un espèce de mauve grisé, qui vient assez bien adoucir toutes ces ambiances qui sont plutôt dans les tons chauds. Je vais vous présenter la deuxième couleur du couvre-lit à aoda. Donc je vous retrouve dans un instant. Et voilà notre deuxième couleur de couvre-lit en mohair à aoda. Donc c'est un coloris sur les verts, qu'on a nommé Hanoï, qui va mêler aussi bien des kakis que des verts un peu plus francs, qui peut très bien se marier avec nos rideaux Ombre Amazonie, par exemple. Et ici, je vais donc vous amener à une petite accessorisation de coussins, refaite relativement simplement, pour vous montrer des idées de mélange. Alors chez nous, il n'y a jamais vraiment de mode d'emploi. Donc c'est une simple proposition, elle peut être tout autre. Il y a plein d'autres possibilités, mais voilà, c'est une première inspiration. C'est parti ! Alors voilà, donc on avait ce couvre-lit à aoda dans ce coloris Hanoï, qui était installé avec les oreillers Sandvils coloris Moscou. Donc le Moscou étant assez proche du coloris qu'on appelle également Boston, qui est un gris légèrement parme. Et ici, on est venu chercher les deux couleurs qui sont dans la rayure, dans les rayures du couvre-lit à aoda, pour jouer avec les coussins. Donc on a ramené aussi bien des choses qui vont vers le parme que des choses qui vont vers le rouge, avec des glissements. L'intérêt des liserés de nos coussins japonais, ce coussin ici nommé fond du jardin, ou notre petite tortue, qui ont des couleurs de contraste qui se marient l'un avec l'autre. On a ici un rouge un peu plus terre, et puis ici quelque chose qui est un peu plus framboisé. Mais le liseré du framboisé est colori terre, le liseré du terre est colori framboisé, donc les deux vont bien se marier. On a joué avec la partie plus parme ici, qu'on a rappelée, donc qui était déjà dans les oreillers, et qui vient se rappeler dans le Boston, et en Séraphine de notre collection Goa, et le Goa Pompon aussi coloris Moscou, qui a sa petite étiquette ici, je vous la cache. Et puis on a amené un élément vert, assez fort, qui est ce coussin japonais, qui s'appelle Otrucine, vous voyez les deux animaux présentés dessus. Et lui, il soutient ce petit coussin Goa, qui est dans un coloris qui se nomme Londres, et qui est une couleur qui va un peu plus vers le bleu. Donc en fait, l'air de rien sur ce couvre-lit, qui est plutôt avec des inclinaisons de vert, on va réussir à amener tout un bouquet de couleurs, qui le réchauffe, et qui n'est pas obligatoirement monochrome. Voilà, donc c'est, comme je disais, une première inspiration libre à vous de venir en magasin jouer avec les couleurs de coussins, pour créer vraiment le bouquet qui est le vôtre, ou sur le site internet, où vous avez l'intégralité de la collection. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter en direct, soit par téléphone, ou au travers d'un email. On donne également des conseils à distance, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans les magasins, de manière hebdomadaire, on va dire. Voilà, bon, à bientôt, pour la vidéo numéro 3. Au revoir.